Le plus grand défi sur la conception de ce C3X, c'est que nous avons énormément optimisé et compacté nos technologies mécaniques et d'électronique de contrôle, le tout en conservant des performances similaires au reste de la gamme. Pour renforcer la sensation de légèreté et de maniabilité, on a poussé la recherche sur le positionnement de la batterie interchangeable et la répartition des masses du sécateur. L'amélioration de la fiabilité et de la robustesse, c'est d'abord passé par la réduction du nombre de pièces en mouvement et l'intégration d'un nouveau corps en aluminium forgé à haute résistance qui accueille toute la mécanique. Au niveau de la collaboration, nous on travaille toujours le design conjointement avec les bureaux d'études. Comme pour la conception mécanique, la véritable complexité aura été d'intégrer une batterie sur un outil à main tout en le rendant léger, agile et ergonomique. On a aussi également collaboré sur l'insertion ergonomique des boutons, des LED et des éléments de contrôle. Ça permet à l'utilisateur d'avoir toutes les informations d'un seul coup d'œil. Le carbone recouvre la quasi-totalité du corps. Pour améliorer la protection active security, cela renforce la sensation de puissance et de légèreté. La conception s'est imaginée autour de l'ergonomie. On a commencé par miniaturiser les batteries en gardant des performances constantes. Tout ça en ayant un niveau de tension beaucoup plus faible, de 44 volts sur la plupart de nos outils à un peu plus de 10 volts sur le C3X. On a également compacté l'électronique de contrôle en divisant pratiquement par deux l'encombrement des cartes. Tout ça en conservant bien sûr le couple et en améliorant la souplesse de pilotage. Toujours dans l'idée d'améliorer l'ergonomie, nous avons intégré de nouveaux capteurs capacitifs pour la gestion de la demi-ouverture sans contact. Pour les phases d'essai et validation, on a utilisé les protocoles classiques de qualification PELINC et les exigences de qualité. C'est-à-dire des bancs en thèse de courte et de longue durée et également en conditions dégradées. On a également réalisé une longue période d'essai de terrain sur une multitude de pays d'Europe et en hémisphère sud, en Afrique du Sud. Ce qui nous a permis de tester l'outil sur une grande diversité de cultures et de configurations. Ce qu'on a relevé, c'est une grande résistance du nouveau corps aluminium qui permet aux différents éléments qui composent l'outil d'avoir une plus grande longévité. Par exemple, le connecteur en batterie dépasse les 10 ans de manipulation. La stratégie HA pour le nouveau C14C3X, elle a consisté en la sélection de fournisseurs à proximité de notre usine. Ce qui a permis d'une part d'améliorer le suivi de la qualité et d'autre part de réduire notre empreinte carbone. Nous renforçons également notre engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises. 70% de nos composants proviennent d'Europe et plus de 45% de nos composants proviennent de France. Nous avons fait le choix pour le sécateur C3X de partir sur une ligne, un concept One Piece Flow, utilisé pour nos précédents sécateurs C35, C45. Au-delà d'apporter de la fierté et de fédérer les équipes, on obtient une grande qualité de production grâce à la responsabilisation qui est apportée à chaque monteur. Tous nos produits sont testés sur un moyen test automatisé qui nous permet de valider toutes les fonctions du sécateur. C'est bon ! Le spies C'est bon Ceat 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 Ceat